L'amour de Dieu Je vous invite à nous asseoir. L'amour de Dieu plus grand que tout. L'amour de Dieu surpasse tout. L'amour de Dieu est plus fort et plus puissant que la mort. L'amour de Dieu c'est ce qui nous restaure. L'amour de Dieu c'est Lui qui peut nous relever. Et ce matin j'ai juste envie de t'encourager à vivre l'amour de Dieu. Être saisi par l'amour du Seigneur Jésus Christ. Être à nouveau plongé dans son amour pour être relevé, renouvelé, restauré. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu il n'y aurait rien. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu il n'y aurait aucune possibilité. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a que trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande c'est l'amour. Si on est là c'est grâce à l'amour de Dieu. Si tu es là c'est grâce à l'amour de Dieu même si tu ne le sais pas. Si tu peux te restaurer c'est grâce à l'amour de Christ. Même si tu ne le vois pas. Si tu peux être pardonné malgré ce que tu as fait c'est grâce à l'amour de Christ. Même si tu ne le sais pas. Si tu peux être lavé, purifié c'est grâce à l'amour de Christ. Même si tu ne le connais pas. Mais cet amour pour se révéler à toi encore ce matin. L'amour de Dieu qui me bouleverse et qui m'émeut lorsque j'y pense et que je me dis mais j'étais tellement indigne. Je ne méritais rien. Mais il est venu jusqu'à moi. Quatre dimensions de l'amour de Christ qui sont manifestées. Dans le texte de Paul aux Éphésiens. La largeur, la longueur. La profondeur et la hauteur. Voici nos quatre points ce matin. Jean 3,16. Le verset le plus puissant. Qui peut bouleverser la terre entière, le monde entier. L'histoire de l'humanité. Ton cœur, ta vie, ma vie, nos familles, nos foyers, nos couples. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que toi, moi, quiconque croit en lui, ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle c'est bien plus qu'un chemin infini. Où nous vivrons. Oui, dans la vie éternelle. Il y a cette dimension de salut éternel. Mais la vie éternelle c'est une qualité de vie. Je peux obtenir la vie éternelle ici-bas. Et déjà la vivre et la chérir. Parce qu'en Christ, j'ai la vie éternelle. En lui seul. Car par mes propres forces, je ne peux pas. Et dans Jean 15,13, Jésus avait dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais nous, nous connaissons quelqu'un qui l'a donné même pour ses ennemis. Et c'est Jésus qui me rapprend pour toi, pour moi, pour tous. La dimension de l'amour de Dieu nous dépasse. L'amour de Dieu, c'est de donner son fils. Et pour tous ceux qui sont papa ici, maman. Pour tous ceux qui sont peut-être tati, tante, oncle, grands-parents, ou cousins, cousines. Nous pouvons percevoir le déchaînement du cœur de donner son enfant. Oui ou non ? Il ne serait plus dur de donner mon fils, ma fille, que de me donner moi-même. L'amour de Dieu, c'est d'avoir donné son fils unique. Pour toi, pour moi. Et en plus, sans péché, sans tâche, innocent, pur, sans défaut, qui ne méritait pas la mort, mais qui était digne de gloire. Et il l'a donné pour des gens qui, eux, méritaient la mort. Des infiles, des pécheurs. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de donner son fils. L'amour de Christ de se donner pour toi et pour moi. D'accepter la souffrance, d'accepter la mort, d'accepter la trahison, l'abandon, d'accepter tout ce que tu vivrais comme mot, souffrance, douleur, pensée, tentative, d'échappement, d'évitement, d'estabilisation, d'écouragement, déception. Tout ce que tu as vécu, Christ l'a pris sur lui. Et il a été fait pécher pour nous sur la croix. Tes erreurs, ceux qui te culpabilisent, tes manquements, tes tricheries, tes mensonges, nos péchés, notre iniquité, il a tout pris sur lui. Il a été fait pécher pour nous. Il est crucifié et en étant crucifié, puisqu'il est fait pécher, il crucifie le pécher, afin que toi et moi, nous soyons libres. L'amour de Dieu donnait son fils. L'amour de Dieu donnait Christ. L'amour de Christ se donnait entièrement jusqu'à exploser dans la souffrance pour que nous, nous puissions vivre dans la renaissance. Une nouvelle vie, une nouvelle vie en lui, « C'est l'amour de Christ, puis-je comprendre cet amour ? » Il me dépasse. Éphésiens 2, nous dit « Vous étiez morts dans vos offenses. » Et je reprends à partir d'Éphésiens 2, alors que, bien sûr, le passage sur lequel on va un peu plus s'arrêter, c'est Éphésiens 3, où il nous est parlé de ces quatre dimensions de l'amour. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel c'est écrit. Il faut comprendre dans quelle dimension ça a été écrit, contextuelle en parlant. Et Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Donc il nous parle de notre condition à cause de nos fautes. Nous tous, aussi, nous étions de leur nom. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par son amour. La cause, c'est son amour. La source, c'est son amour. Et c'est pour ça qu'il nous a rachetés. On ne doit jamais oublier cela. Et non seulement il nous a rachetés, graciés, sauvés, mais il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble à la droite de Christ, dans les lieux célestes. C'est spirituel. Mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Pourquoi ? Par son amour, parce qu'il nous aime. Seigneur, merci pour cette grâce. Ephésiens 3, il dit, nous avons par la foi en lui la liberté de nous accrocher de Dieu. Comment puis-je m'accrocher d'un Dieu si saint, moi qui étends de faille ? Parce qu'il nous aime. Comment est-ce possible qu'un être si fragile, comme nous l'avons chanté, puisse s'accrocher d'un Dieu si puissant et si fort ? Parce qu'il nous aime. Comment est-ce possible qu'un Dieu si saint accepte des êtres comme nous, si pécheurs ? C'est parce qu'il nous aime. On peut donc s'approcher librement avec confiance de lui, par son amour. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à t'approcher de Dieu, t'approcher de Christ, ouvrir à nous ton cœur, toucher du doigt, goûter à son amour. C'est son amour qui te restaure, qui te fortifie. Et Paul dit, à cause de cela, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les sujets sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Il veut que nous soyons enraciné et fondé dans l'amour. Si je ne suis pas enraciné et fondé dans son amour, mon frère, ma sœur, je vais tomber en défaillance, je ne tiendrai pas. C'est son amour qui me tient. Tant de monde, tant de personnes dans ce monde sont en défaillance, des tentatives de suicide, sont désorientées parce qu'ils ne se sentent pas aimés, parce qu'ils ne se savent pas aimés. Même les plus grands psychologues, les plus grands scientifiques, ont fait des études, et vous le savez, il y a des besoins vitaux, manger, boire, dormir, mais le premier besoin de l'enfant, c'est l'amour. Et sans amour, il meurt. Sans amour, il ne vit pas. Il ne fait que survivre. Il cherche lui-même la mort parce qu'il a besoin d'amour. Mais l'amour est plus fort que l'amour. Et Paul dit, je veux que vous soyez puissamment fortifiés. On est dans un monde, une société, où on a besoin d'être fortifiés. Il y a des combats spirituels, il y a des difficultés, il y a des épreuves, des problèmes de santé, des maladies. Il dit, je veux que vous soyez fortifiés. Mais pour être véritablement fortifiés spirituellement, il nous faut comprendre l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints, l'amour, avec tous. Il faut que ce matin, nous comprenions tous l'amour. Et vous allez me dire, mais comment comprendre l'amour ? Je suis d'accord, on ne peut pas le comprendre de l'humain. Maintenant, on a donc besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite en nous, puisque Paul dit un peu plus tôt dans Éphésiens 2.22, que Dieu a fait de nous, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, lorsque nous avons accepté Jésus. Et donc, il est bon, par la foi, de se rappeler que Christ habite nos cœurs. C'est ça que Paul dit. C'est par la foi que je dois me m'en souvenir, parce que ce n'est pas une question de sensation. Ce n'est pas une question de le sentir, que tu le sentes ou pas, si tu acceptes tes crises, le Christ vit en toi. Et le Saint-Esprit habite en toi. Mais, si j'en suis conscient, je vais me tourner vers Lui, et le Saint-Esprit qui habite en moi, va renouveler en moi cette conscience de l'amour de Dieu pour moi. Et c'est ce qui va me fortifier. Comprendre à nouveau, non pas avec mon esprit juste tout limité, sinon je vais associer mon amour à l'amour de Dieu. Et c'est ce que font la plupart des gens, et c'est l'erreur qu'ils font. Parce qu'en associant l'amour de Dieu au leur, ils diminuent, ils rétrécissent, et ils mettent l'amour de Dieu dans une boîte. Et c'est comme ça qu'ils doutent de l'amour de Dieu. Parce qu'ils savent que eux, ils n'aiment que les gens qui les aiment. Et ils ont conclu que Dieu ne les aime que si eux, ils font le bien. Alors qu'en fait, l'amour de Dieu va tellement plus loin, tellement plus fort. Tu seras fortifié, mon frère, ma soeur. Tu seras extrêmement puissamment fortifié, si à nouveau tu comprends, tu touches, tu goûtes à l'amour de Dieu. Et Paul dit, il faut le comprendre maintenant tous. Quelle est la largeur ? La largeur. Comprendre la largeur de l'amour de Christ. Dans l'Homme 1, chapitre 5, verset 8, Paul dit, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La largeur de l'amour de Christ nous parle de ses bras étendus qui rassemblent tous les hommes, tous les êtres humains, quels qu'ils soient. L'amour de Christ, si large, que tous se sont enrobés dans ses bras, ses bras qui ont été ouverts à la croix, ouverts pour tous, pour que toute personne puisse venir s'abreuver au fleuve de son amour. Vous connaissez tous à ce genre. Il est un fleur coulant du cœur de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est ça la largeur. Alors, il est parlé de l'amour de Dieu, vous voyez. Mais là, c'est que vous puissiez comprendre les dimensions de l'amour de Christ. Pourquoi ? Parce que Dieu voudrait réellement que nous passions de la théorie à la pratique. L'amour de Dieu nous dépasse. Et il a été révélé en ce qu'il a donné son Fils unique. Mais lorsqu'il a donné Christ, Christ est venu et il a dit d'ailleurs aux hommes « Quiconque m'a vu, a vu le Père. » Oui ou non ? Donc, en voyant Christ, nous avions la révélation du Père. En voyant l'amour du Christ sur la terre pour les autres, nous avions et nous avons la révélation de l'amour de Dieu du Père. Ainsi, l'amour de Christ s'est manifesté en pratique autour de lui, avec les hommes et les femmes qu'il rencontrait. Cet amour si large qui enrobait toutes les personnes qui étaient autour de lui. Peut-être que quelqu'un va me dire ce matin, « Mais si Dieu est amour, je vais parler de l'amour de Dieu. » Mais s'il était si amour, s'il était si large en amour, pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi tant de guerre, tant de famine, tant de problèmes sur la terre ? Le fait est que, si vous analysez bien, si vous réfléchissez bien, que voyons-nous autour de nous de la part de l'être humain ? Violence, corruption, dégradation, mensonges, folles, trafic d'esclaves, trafic humain, trafic financier, corruption, dépravation, méchanceté, guet-apens, kidnapping, meurtre, adultère, ivroniorie, cupidité, avarice. Mais qui est l'auteur de tout cela ? L'être humain. Pourquoi rejetons-nous la faute sur Dieu ? Le fait est que Dieu a donné à l'être humain ce qu'il a. Et l'être humain est responsable, finalement, de la plupart de ses mots. Je sais que certains me diront, oui, mais quand même, des famines. Mais si l'être humain avait réparti, répartissait équitablement les richesses, tous les peuples pourraient affronter les famines. Oui, mais les tremblements de terre. Mais si les êtres humains s'étaient organisés, étaient solidaires dans l'amour, même les peuples les plus en difficulté, avec ces catastrophes naturelles, eh bien, pourraient affronter ces difficultés et auraient tout ce qu'il faut matériellement pour lutter, pour survivre ou subvenir aux besoins. Oui, mais il y a encore des choses plus graves. Et quand vous voyez des enfants naître, ils n'ont rien demandé. Un enfant malade qui n'est malade. Et les parents qui ont le cœur risé. Mais là encore, non pas qu'il faille incriminer, justement, les parents, surtout pas, ni les gens autour. On peut remonter quand même à la source. Et la Bible nous dit qu'au départ, Dieu avait tout créé sainement et parfaitement. Mais c'est la désobéissance de l'homme qui a attiré la malédiction de la terre et tout ce qui s'est passé. Ce qui veut dire qu'encore une fois, quand on remonte la chaîne, c'est la responsabilité de l'homme. Et quelqu'un me dit, ah oui, mais si Dieu savait que l'homme ne tiendrait pas avec rigueur, avec intégrité sa responsabilité, pourquoi lui a-t-il donné cette responsabilité ? La réponse est, par amour, mes pères et sœurs. C'est encore amour. Pourquoi ? Parce que si l'homme a cette responsabilité, il y a aujourd'hui la responsabilité sur tant de mots autour de nous, et on le sait, quand on regarde les informations, quand on voit ce qui se passe autour de nous, ne nous le ronc pas si on est honnête. On sait que l'homme est responsable vraiment d'une quantité assez impressionnante de mots, même à lui, ce que nous avons sur la terre. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il exerce sa liberté. Il est libre. Et quelqu'un me dira, oui, mais si Dieu est amour, pourquoi alors ? Lui a-t-il donné tant de liberté ? Il n'aurait pas fait tant de mal. Parce que l'amour s'exerce dans la liberté. L'amour rend libre. Le fait est que, alors, mes enfants, si je souhaite, je désire plus que tout que mes murs restent blancs, mais je leur offre des crayons de couleurs et des feutres. Je sais ce qui peut se passer. Ils ont des feuilles, hein, pour dessiner. Mais, voyez-vous, j'ai la possibilité, soit, de leur dire, bon, de me dire, ce que je veux surtout, c'est que mes murs soient blancs. Qu'il n'y ait aucune trace, aucune faute, rien, il soit salué. Alors, la seule solution, c'est de les enchaîner. Si je leur attache les mains, c'est sûr que je suis tranquille, mes murs seront blancs. Par contre, ils ne développeront ni leur capacité, leur motricité, leur habileté. Ils n'apprendront pas les savoir-vives, les savoir-être, les savoir-faire. Et plus encore, ce qu'ils vivront, c'est la crainte, l'angoisse, la souffrance, la rébellion, la colère. Je vais les détruire. Alors, par amour, je les laisse vivre. Je leur donne des consignes, écrivées sur les fleurs. Mais je prends le risque de donner la liberté parce que je les aime. Si Dieu avait voulu enfermer l'homme, l'homme ne serait pas libre. L'homme serait au contraire mort de chaleur, de souffrance. Il n'aurait rien développé si ce n'est que la colère, la souffrance. Ils se seraient autotusés, détruits. Alors, Dieu a dit, je les laisse vivre. Je les crée, je leur donne la vie, mais je donne la liberté avec. L'amour s'exprime dans la liberté. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Christ est venu. Et Dieu a dit, je vais envoyer Christ. Et l'amour de Christ, il est large. Il est pour nous tous. Il est pour toi. Ne dis pas, je suis grande, je n'aime pas, je suis grande, je t'aime, tu es petit, Dieu t'aime. Vous êtes blanc, noir, asiatique, américain, vous êtes des pays de l'Est, Dieu vous aime. Vous êtes d'Afrique, Dieu vous aime. Vous êtes de l'Afrique, Dieu vous aime. Vous êtes d'Europe, Dieu vous aime. L'amour large de Christ, car Dieu a tenté, mais le monde qu'il a donné son fils, il se dit, c'est nous tous, mes frères et soeurs. Et certains diront, oui, mais alors moi, je ne suis pas d'accord, il aurait fallu que ceux quand même qui sont méchants, Dieu n'ait pas autant d'amour, puisqu'il savait tout à l'avance. Mais regardez ce verset, avant que nous soyons déjà à Christ, on était encore pécheurs, Dieu nous aimait déjà. Et si Dieu n'aimait que les bons, il ne nous aimerait pas, parce qu'il y a bien eu des moments où on n'était pas bon. Et c'est pour ça que Dieu dit, quel que soit l'être humain, je l'aime, c'est la largeur de l'amour de Christ. Alors qu'a-t-il fait ? Il a donné sa vie pour le plus grand des pécheurs, quelque chose. C'est pour ça que quand vous regardez une personne qui a malvé quelque chose de grave, ne la condamnez jamais. Rappelez-vous de la largeur de Christ, qui est capable d'aller la chercher, quelle qu'elle soit. L'amour de Christ, c'était cette femme syrophénicienne, tout le monde l'a rejetée, mais le salut n'est pas pour elle. Même elle se considérant comme un petit chien. Et Jésus disant, mais oui, tu fais partie des peuples qui normalement n'ont pas part. Mais Jésus montre que oui, et il l'a admirée, et il est venu, et il a agi pour cette femme, parce qu'elle avait la foi. Elle n'était pas dans ce que les hommes pensaient, mais il est venu aussi pour elle, et il l'a aimée. Il a aimé les enfants, il a aimé les vieillards, il a aimé ceux qui étaient rejetés, les débreux qu'on n'osait pas approcher. Il a aimé ceux qui étaient en quarantaine, il a aimé ceux qui étaient exclus, il a aimé ceux qui ne semblaient pas aimables. Il les a aimés. Il a aimé des personnes comme Zachée, personne ne le supportait, ils ont même critiqué Jésus quand il est entré dans sa maison. Mais Jésus l'aimait. Il a aimé même un démoniaque, tout le monde avait peur de lui. Tout le monde a dû le critiquer, tout le monde a dû le juger, tout le monde avait peur. Mais Jésus est allé vers lui, parce qu'il l'aimait. Il a aimé les gens autour de lui. Il a aimé les pauvres, le pauvre Lazare. Il a aimé les riches, le jeune homme riche qui est venu, même qui avait mal abandonné toutes ses richesses pour suivre Jésus. Le problème ce n'est pas les richesses, mais il était attaché. Il nous a dit, Jésus l'aimait. Alors ce matin, sache que Jésus t'aime. Qui que tu sois, Jésus t'aime. Ça c'est la largeur de l'amour de Christ. Quand un deuxième enfant arrive dans la famille des différents du premier, peut-être il sera encore moins obéissant ou quoi, mais quoi qu'il arrive, vous l'aimez autant. Et ne dites pas, ah telle personne, non, non, ah ce patron, non, je veux bien que Dieu l'aime, tout le monde n'est pas lui. Mais si Dieu l'aime aussi, et l'amour en pratique, c'est que Christ a montré cela, et moi, est-ce que je suis large d'amour ? Le Saint-Esprit veut renouveler en moi cet amour, parce que c'est l'amour de Christ manifesté sur la terre. Pour les autres, la largeur de l'amour de Christ me dépasse. La longueur, il dit, comprenez la longueur de l'amour de Christ. Dans Jérémie 31, 3, Dieu dit, je te conserve ma bonté, je t'aime d'un amour éternel. La longueur, c'est que Dieu nous a aimés depuis toujours et pour toujours. Il n'y a pas d'arrêt, c'est infini, infini dans le temps, mes frères et soeurs. Il nous a toujours aimés, et il nous aimera toujours. Il sait tout, il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît avant que nous soyons, et après, et après. Oui. Voyez des parents, je vous prends l'illustration. Comment font-ils lorsqu'ils attendent un enfant ? L'enfant n'est pas encore arrivé qu'il prépare la chambre, il prépare les habits, il prépare tout ce qu'ils peuvent pour essayer de l'accueillir au mieux, avant même qu'il soit là. Il réfléchit sur le prénom, il n'est pas toujours d'accord. Et puis on tient là, mais c'est tellement important, son identité. Et ils l'appellent parfois par le prénom. Et vous voyez les mamans, comment elles font ? Elles parlent à l'enfant. Bon, les papas aussi, ils peuvent parler, mais ce n'est pas pareil. Les mamans parlent, on sent que ça répond. Moi, je me rappelle, c'était impressionnant. Il y a des moments où j'étais frustré, elle mettait sa main, puis le bébé bougeait. Moi, je mettais ma main, ça ne bougeait pas. À un moment donné, ça a marché. Vous riez, mais à un moment donné, ça a changé. Parce que le bébé a commencé à reconnaître la main du papa. Mais il faut plus de temps, parce que le bébé vit dans le ventre de la maman. Il y a un lien viscéral, n'est-ce pas ? Les mamans disent, Amen. Mais les papas disent aussi, Amen. Mais après, on se rattrape, on se rattrape. Même si quand le bébé arrive, on est là, on cherche notre place et tout, on se rattrape. Et quand les enfants, après, demandent, ont besoin des bras, on sent, on comprend ce que c'est l'amour. Un amour infini. Donc, on prépare tout cela pour les enfants avant même qu'ils arrivent. Pourquoi ? Parce qu'on l'est. Parce qu'on les aime avant même qu'ils soient là. Comprenez l'amour de Dieu. Il nous a aimés avant même que nous soyons là. Et il nous aimera pour toujours. C'est hyper important, la longueur de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec la culpabilité. Parce qu'ils n'ont pas saisi, ou parce qu'ils ont lâché la longueur de l'amour de Christ. Et ils se disent, oui, mais avec ce que j'ai fait, Dieu ne m'aime plus. Oui, Dieu t'aime encore. Dieu continue à t'aimer. La longueur de l'amour de Christ, c'est que ça ne dépend pas de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait. Dieu continue à t'aimer. Et ce matin, je ne proclamais que ceux qui se disent, j'ai trop fait de mal. Là, j'ai trop péché. Là, je suis allé trop loin. Là, j'ai trop mal parlé. Là, j'ai fait quelque chose qui était irréparable. Là, je ne prie plus. Là, en ce moment, je n'ai plus ma Bible. Je pense que Dieu ne m'aime plus parce que ça fait 1594 fois que je lui demande pardon. Et Dieu te dit, il t'aime encore et il continue à t'aimer parce que ça, c'est la longueur de l'amour de Christ. Le fait est que les gens se disent, moi, au bout d'un moment, je n'arrive plus à aimer quand ça fait 10 fois que la personne m'a fait du mal. Et ils croient que Dieu aime comme eux les aiment. Ne mettez pas Dieu à votre niveau. Mais dites-vous que si vous avez du mal aimé à la 10e fois, Dieu continue à aimer à la 10e fois. Et c'est pour ça qu'il nous dit, et toi, tu pardonneras 70 fois, ça fait combien ? Mathématiques. 490, on fait des maths ce matin. La géométrie, l'argent, la profondeur, et puis on fait aussi des calculs, des logifications. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le maths. Enfin, je vais essayer de vous le faire aimer. On va faire ça. Et bien, 490 fois, ça veut dire quoi ? Pour moi, ça veut dire que c'est presque impossible par jour. Mais en fait, j'ai besoin de 100 amours dans mon cœur pour être capable de continuer à l'aimer, même quand ça fait 490 fois. Et bien, qu'on m'a déçu. Et c'est ce dont les couples ont besoin. Continuer à s'aimer. Renouveler dans cet amour. Et sinon, on devient société de consommation. Je prends, je jette. Je prends, je jette. Ah, je suis déçu. Troisième fois, c'est fini. Dieu dit, continue à aimer. Je continuerai à aimer. Et je continue à t'aimer. Voyez, David, David, a fait un meurtre avec préméditation plus adultère. Mais Dieu a continué à aimer. Il l'a restauré. Ce matin, je crois que le Seigneur a la puissance, par sa longueur d'amour, de te restaurer. Et tu vas être fortifié parce que tu vas réaliser que Dieu t'aime toujours malgré ce que tu as fait. Tu vas te dire pardon, Seigneur, et tu accueilles son amour. Et tu es renouvelé et restauré parce qu'il t'aime encore et toujours. Et il t'aime en plus comme nous, comme moi, comme les autres, comme celui qui n'a pas fauté. Je ne dis pas que ce n'est rien de péché ou quoi, ce n'est pas ça. Mais je parle d'une dimension d'amour de Dieu. Et regardez aussi ce verset. Peut-être que ton cœur te condamne. L'apôtre Jean dit, non, Jean 3, 20, si mon cœur me condamne. Dieu est plus grand que mon cœur. Alléluia. Ça fait du bien, ça. C'est extraordinaire. Merci, Seigneur, pour ton amour. Ça me bouleverse. La profondeur de l'amour de Dieu. Le Christ. L'amour de Christ. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ. Sauf que l'amour de Christ, il s'est vu parmi les hommes, vous avez compris. Ça veut dire que je dois percevoir dans les évangiles ce qui s'est passé. C'est pour ça que dans l'amour de Christ, je vois la longueur en voyant que Dieu a continué à aimer David. Alors qu'à un moment donné, il n'était plus aimable humainement. Je vois sa profondeur. Pourquoi ? La profondeur de l'amour de Christ qui est capable de me chercher là où je suis tombé en plus bas. Sa miséricorde, on l'a vu dans l'Ephésien 2. La miséricorde de Dieu, c'est sa corde qui est lancée vers ma misère pour me relever, me restaurer. La profondeur de l'amour de Christ. Quelqu'un me dira, mais si Dieu est amour, pourquoi alors nous a-t-il créés et s'il savait qu'il y aurait autant de désobéissance, s'il le savait à l'avance ? Le fait est que, pour reprendre mon illustration, les enfants, lorsqu'ils viennent de la vie, les parents, imaginez ce couple qui, dans cet amour, est là et a envie de donner naissance à un enfant. Et je m'adresse, je m'adresse pourquoi pas ici, aux parents, saviez-vous, avant que vos enfants naissent, qu'un jour, ils vous désolviez ? Oui ? Mais pourquoi vous les avez fait encore ? C'est exactement ce qu'on demande à Dieu. Si tu savais pourquoi l'homme pécherait, pourquoi as-tu créé ? Pourquoi ? Par amour. Eh oui. Parce que l'amour va encore plus loin, et plus grand que la faute, plus grand que le péché, plus grand que la mort, parce que l'amour prévoit n'est pas un moyen qui va au-delà. Alors, l'amour prend le risque. Avant que les enfants naissent, on sait qu'un jour, ils vont nous désolver. Je dis, ne collons pas sur les murs. Je sais qu'un jour, alors, soit ça, ça va arriver, soit autre chose. Mais quand il arrive, il y a quelque chose qui va se passer, n'est-ce pas ? Alors, je ne choisis mon pas de les enfermer, je les aime, je leur donne la liberté, puis je leur donne avec un guide de vie, une éducation, et des valeurs. Dieu nous a laissé la parole, le guide. Il dit, je donne la vie. L'amour choisit de donner la vie, prend le risque de donner la vie plutôt que de rester seul dans l'égoïsme. Dieu ne voulait pas rester seul avec lui-même. Il était déjà, non pas seul, puisqu'il est trinité dans un parfait amour, mais son amour a donné la vie. Et il savait que l'homme un jour désobéirait. Vous voyez, je savais, nous savions, qu'un jour, nos enfants désobéiraient. Mais nous nous sommes dit, on va quand même, donner la vie. Et on va aller plus loin, plus profond. L'amour profond, c'est de dire, un jour, il désobéira. Un jour, il fera une faute, peut-être grave, mais je vais créer un moyen plus grand que la faute pour qu'un jour, il revienne. Et ça, c'est le pardon. Et l'amour de Dieu, c'est d'avoir dit, je sais qu'un jour, il désobéira. Je sais qu'un jour, il pêchera. Je sais qu'un jour, il ne fera pas ce qu'il faut, mais je vais prévoir un moyen plus grand. Et quand le péché va abonder, la grâce va surabonder. Et je pourrai le pardonner. Je prévois le moyen de la réconciliation et du pardon. Je lui donne la possibilité de venir demander pardon et d'être pardonné. L'amour profond, qui dit, il y aura encore plus grand, plus fort, il sera libre, mais il pourra revenir. Et le pardon, on le fera toujours. Alors Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait, l'amour de Dieu a banni et a réduit la crainte de dire, ah non, vu tout ce qui va se passer, je préfère ne rien créer et rester seul. Non, il a dit, je vais engendrer ma vie. Il y aura la souffrance, il y aura le péché, il y aura la déshonicence, mais je vais donner le pardon. Et je vais donner le moyen de pardon ultime, je vais donner Christ. Et Christ qui donne sa vie. Et les hommes pourront revenir à moi. Le mal sera changé en bien, la grâce va surabonder. Le pardon, la profondeur de l'amour de Dieu qui soit Moïse, qui était un meurtrier, et l'amour profond de Dieu va le chercher et fait de lui le libérateur d'Égypte. Sault de Tars, un amour profond, un persécuteur, meurtrier, qui approuve le meurtre. Et Christ se saisit de lui et fait de lui un grand prédicateur et un grand serviteur. parce que Christ l'a pardon. Et sans le pardon, c'était impossible. La profondeur de l'amour de Christ. J'avais envie de terminer par deux témoignages, je le ferai après. Est-ce qu'il résume les trois ? Donc, j'ai la quatrième partie, la dernière, l'auteur de l'amour de Dieu. Jean-Dix-Felme 23. Ça, c'est quand même un verset, on le dit, on passe dessus, mais il est extraordinaire, mes frères et soeurs. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu nous a aimés comme il a aimé Christ. Il m'a mis l'amour dans les bras de ton main. Mais, Seigneur, Dieu, Père, tu aimes tes enfants, tu nous aimes comme tu aimes Christ. Là, je n'en plus. Regardez. Qu'ils connaissent que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'aimes. Il faut que tu saches que tu es aimé comme le Père aime le Fils, il t'aime. La hauteur nous dépasse la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas le cadrer, on ne peut pas le limiter, on ne peut pas l'enfermer. C'est l'amour de Dieu. Sa hauteur est inatteignable. Je vais donner un petit témoignage. Je ne leur ai pas demandé, mais je prends le droit. Je leur dirai après à mes enfants. Quand ils étaient tout petits et qu'ils avaient, allez, c'était, ils ont trois ans et demi d'écart, les filles, ils avaient cinq, six ans, six ans, on t'y met aux trois ans et on s'amusait, vous savez, le soir, un câlin, un amour. Et, ah, je t'aime très fort. Et il y avait un jeu, vous savez, c'est comme le jeu au tennis, un samedi tennis pad. On a le train de Fernando, il est là, au tennis pad. Et, je t'aime fort. Et lui, moi je t'aime très fort. Moi, je t'aime très très fort. Moi, je t'aime très 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 fort. Et ça a duré longtemps ça. En fait, c'est lui, ben moi je t'aime plus que le département. Moi, je t'aime plus que la France. Moi, je t'aime plus que le monde. Et un jour, et je me suis dit, c'est bon, je vais les avoir. Moi, je t'aime jusqu'au ciel. Ouais. Et là, je me disais, je croyais avoir gagné. Et là, il m'a mis une balle de match. Il m'a séché, hyper cute. Il m'a dit, moi je t'aime jusqu'à Jésus. J'ai dit, mais ça n'est pas peut-être un théologien à trois ans et demi. Parce que la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. J'ai dit, ben là, c'est bon, je suis KO. Et c'est devenu notre petite phrase, j'étais Gigi, je t'aime jusqu'à Jésus. Alors, à chaque fois qu'on se sépare, un clin de je t'aime jusqu'à Jésus, ça veut dire, je t'aime, voilà, je ne peux même pas l'exprimer, c'est le plus grand amour. Je voudrais terminer ce matin pour résumer un peu ces dimensions de l'amour de Christ par, j'ai deux témoignages, je vais peut-être, en tout cas, un, regardez, j'étais, alors ça vient des Gédéons, un travail exceptionnel qu'on veut soutenir, aimer, vous savez, ce petit bloc qui distribue avec tant de foi et d'ardiesse. Et voilà le témoignage d'un médecin qui était dans les montagnes du centre du Vietnam. J'y étais pour huit mois lorsque nous fûmes pris dans un combat. Quand je suis parti au Vietnam, j'ai emporté un petit nouveau testament, Gédéon, sur lequel j'avais inscrit mon nom et l'adresse de mes parents. Et quand nous fûmes capturés, je le cachais et je pus ainsi le garder subrepticement avec moi en détention. Je restais prisonnier de guerre pendant quatre ans. Et pendant ce temps, j'étais battu et parfois mis en isolement. Certains gardiens étaient plus hostiles que d'autres. Trois d'entre nous s'évadèrent en utilisant une courroie de sandalettes pour brûler les barres de bambou de notre fenêtre. Nous avons tout laissé derrière nous, y compris mon nouveau testament. Nous avons réussi à quitter le pays en nous déplaçant surtout de nuit. Nous sommes tombés sur nos troupes trois semaines plus tard et fûmes enfin sauvés. Il y a environ deux ans, mes parents m'ont téléphoné pour me dire que j'avais reçu une lettre du Vietnam. À ma plus grande surprise, elle venait d'un des gardiens qui m'avait torturé pendant ma détention. Il avait trouvé mon nouveau testament et l'avait gardé. Après la guerre, il s'était enfui en Thaïlande et après avoir lu le nouveau testament, il a été bouleversé par l'amour de Christ. Il avait accepté Jésus comme son sauveur personnel. Maintenant, il servait le Seigneur auprès des Vietnamiens. Il déclarait qu'il venait à Miami et qu'il voulait prendre contact avec moi. Je lui réponds, dis et lui donnais mon numéro de téléphone et quand il arrivait en Floride avec sa femme, il m'a plair. Nous nous sommes mis d'accord pendant le compte. J'étais déjà dans la pièce lorsqu'il est arrivé. Il est aussi tout tombé à genoux devant moi. Il m'a demandé pardon pour la douleur et les dégâts physiques qu'il m'avait causés. Je lui dis que je devais travailler à cela. Nous sommes pris dans les bras. Il n'y a que l'amour pour faire cela. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ? Je vais demander à l'équipe du Louange de Venier. On a un peu dépassé le temps, mais tant qu'il s'est trop important, l'amour de Dieu. Et on va prendre ce dernier choix, l'amour de Dieu. Je voudrais juste prier pour ceux qui en ont besoin. Besoin d'être respiré dans cet amour. Voyez, le témoignage de cet homme, il est possible parce qu'il a cru en la largeur de l'amour de Dieu et c'était aussi pour lui malgré ce qu'il avait fait. Il a cru dans la longueur de Dieu. Il savait que Dieu continuait à l'aimer malgré ce qu'il s'était passé. Il a cru dans la profondeur de Dieu. Dieu pouvait aller le chercher là où il était et lui donner le pardon de ce qu'il avait fait aussi grave soit-il. Il a cru dans la hauteur de l'amour de Dieu. Ça n'est pas passé. Je voudrais vous encourager, vous qui avez besoin d'être fortifiés dans cet amour, renouvelés, de vaincre la culpabilité maintenant et d'aller de l'avant. Vous avez votre main, je vais prier pour vous, et on va louer Dieu ensemble. Vous pouvez lever votre main, vous avez besoin d'âme. Je prie d'ici, rassurez-vous, il n'y a pas de... Voilà, bien, quand Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent et ces mains ne se lèvent pas pour un homme, elles ne se lèvent pas pour une religion, elles se lèvent pour toi, vers toi, en disant Seigneur, on a besoin de toi. Je veux te dire Seigneur, surtout renouvelle-nous dans ton amour pour les autres. apprends-nous à continuer à les aimer et à réaliser que toi, tu as continué à nous aimer. Oh Seigneur, gloire à toi. Merci de les bénir. Ton amour surpasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. surpasse de loin 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 surpasse de loin